Quelle est une chose, n'est-ce pas, en tant qu'étranger, en tant que noir, qui vous marque positivement en Chine ? Quelle est la chose que vous aimez, en fait ? Qu'est-ce que vous aimez en Chine ? Ok, tu se lèves le doigt ! Voilà, l'ambition. Quelle chose ce soir ? Oui, c'est le développement et l'amour acharné pour le travail bien fait. N'est-ce pas ? C'est pour ça, non, ils donnent les mains. Chineau, ils sont des travailleurs, ils travaillent comme des fous, comme des robots. Donc, matin comme de nuit, ils n'ont pas de robots. Donc, c'est ce qui me plaît et aussi l'infraxitude. Donc, c'est de venir voir. Waouh ! On s'avait dit que tu peux copier ça pour aller aussi quand on est là-bas chez nous comme ça. Bien sûr ! On me met seulement une là-bas, nous, mon père est assis là, mon grand-père, c'est ma grand-père mince. On va baler le ciment, on va laver le ciment. Comment ? Tu vois, qu'ici le matin, on lave le goudron, ça m'a étonné la première fois que j'ai vu ça. Hein ? Donc, 50 ans dans le noir, on lave le matin, midi soir, on ne blague même pas avec. Ah ! Ok ! Super ! Ok Jude, vas-y alors. Il y a une chose que tu aimes. Non, ce que moi j'aime, c'est que... Non, j'arrive à retrouver de la famille ici du genre. J'arrive à me retrouver avec d'autres frères d'Afrique, des pays d'Afrique, c'est tout. C'est ce que j'aime le plus, c'est tout. J'ai des frères du Cameroun, du Bénin, du Togo, des autres pays en fait. Je suis entouré. Je suis bien entouré, c'est ça. Je suis bien entouré, c'est tout ce qui me plaît. Waouh ! C'est super ! Moi aussi j'aime beaucoup ça et franchement, la culture et tout ça. J'ai déjà découvert tellement, tellement de choses sur l'Afrique, d'où nous venons. En Chine en plus ! Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Franchement, c'est super. Il y a les pays africains, même dans le monde que quand on prononce, c'est la marque de Cameroun. La diversité, c'est ça qui est aussi bien. Tu as rencontré l'art de tout bord, de toute nationalité, donc c'est magnifique. Ok, on arrête, vas-y, s'il te plaît. Le travail et le développement des NTIC. Antiques. Antiques. Antiques, hein. Des nouvelles technologies. ICTs. Des nouvelles technologies. ICTs. Les gadgets, ils ont beaucoup de gadgets, des machines ou autres. C'est quoi la machine qui t'a fait du waouh, ça c'est intéressant. La machine qui est livrée, la machine qui est livrée des nourritures pendant la période de ce que tu connais là. Ah, ah oui. Ouais. Même dans les hôtels, il y a des robots. Tu suis en train d'un hôtel, il faut... Il revient un robot qui entre, il n'est pas livré la nourriture et il est sort. Il dit que merde. Non, c'est un temps dans le noir. Ils livrent là au restaurant, ils livrent la nourriture. En Afrique, il y a des gens qui peuvent faire ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas, comment on appelle, les matières pour le faire. Sinon, des africains écrivent des programmes pour faire ça. Oui, en Afrique, tu vois des grands ingénieurs, des grands ingénieurs. C'est pas comme si les autres sont plus intelligents. Ils ont juste la facilité d'avoir les choses, c'est tout. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est quoi? Tout ça n'est pas sur le continent. Oui, c'est la facilité d'avoir ça ici. Je crois qu'on manque aussi de sponsoring en fait, parce que tu vois, déjà, il y avait peut-être des mécènes qui peut-être donnaient beaucoup d'argent dans le développement des recherches au-delà. Je ne veux pas donner de l'argent aussi. Non, c'est pas comme si ceux-ci, là où nous sommes, là, ils sont plus intelligents. Ils investissent beaucoup dans des recherches, tu vois? C'est ça qui nous manque en fait. C'est ça qui nous manque, le développement, c'est tout. Donc, nos ministères de la recherche scientifique, là, ça veut dire qu'ils dorment alors. Ils ont souvent des pauvres souris. Ils ne dorment pas. Non, non, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Tu vois, le problème, c'est qu'en Afrique, nous, on a plusieurs problèmes. Eux, ils ont déjà les infrastructures ici. Ils ont déjà les infrastructures. Donc, ils n'ont plus beaucoup de domaines dans lesquels il leur faut investir. Nous, en Afrique, on a beaucoup de domaines dans lesquels il faut investir. L'infrastructure, l'éducation, tout ça. Donc, on a quel budget? On a quel argent dans nos pays? L'argent doit être divisé dans chaque domaine. Tu vois? Or, ceux-ci, ils ont déjà fini avec beaucoup de choses. Non, mais on a dit qu'il y a plusieurs années, c'est nous qui empruntions de l'argent à la Chine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas juste des retenements à la situation. Donc, ils ont pris le temps de se lever. Pour d'abord voir, la Chine, comment on l'appelle? Regarde la main d'oeuvre de la Chine. Regarde la population chinoise. Donc, si la Chine décide de faire quelque chose aujourd'hui, la Chine a la main d'oeuvre. Plus la main d'oeuvre, oui. Oui, parce que nous, on a la main d'oeuvre. Sinon, si c'est l'intérêt, on a ça. Tout c'est la volonté. On n'a pas la main d'oeuvre. On n'a pas la volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Non, on n'a pas la volonté, c'est plus. Ils ont passé beaucoup d'étapes. Nous, c'est maintenant qu'on est en train de graver les échelons. En tout cas, on y arrive. On a beaucoup de problèmes à résoudre. On y arrive. Ok. Gaël demande si la bouffe chinoise est bonne. La bouffe chinoise est bonne. Elle est quand même bonne. C'est quand même bien. Il y a certains qui sont vraiment délicieux. D'autres qui sont... Ils ne sont pas... Non, ce n'est pas moi qui le dis. Je me le dis souvent. Des fois, je reste comme ça. Je crois que c'est dans la famille. Par rapport à ce qu'on peut encore aimer en Chine, n'oublions pas aussi leur connexion internet. Parce que si on était en pays comme ça, ça allait beaucoup plus goudé. Le wifi est limpide. Voilà. Ce qui me marque aussi beaucoup, c'est le transport. La facilité. Voilà, la facilité. C'est la magie du vélo jusqu'à l'avion. Tu prends l'avion, tu prends le bus, tu prends le vélo, de quoi tu vas très loin. Tu t'imagines qu'il n'y a pas ça chez nous. Donc, le pays est carrément développé que voilà. Il y a cette facilité que tu vas manquer si tu rentres en Afrique. Tu rentres chez toi, il y aura cette difficulté de circuler librement. De circuler librement à chaque après-midi. Et aussi rapidement, être à temps. Donc, il y a des trucs dont tu prends l'habitude ici. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas détester toi même ton propre pays. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses. Et aussi, internet, il y a l'éducation, surtout parce qu'ils misent beaucoup sur l'éducation. Je veux dire, déjà maintenant, dès la base, les enfants apprennent déjà même à faire des robots, tout cela. Mais chez nos pays, bon, combien de personnes font des robots ? Dites-nous. Même si on ne compte pas l'éducation. Il n'y en a pas à l'éducation. C'est une personne. Donc, c'est vraiment très, voilà. Eux, ils ont tellement d'ingénieurs que c'est la compétition. Alors que chez nos pays, si on cherche des ingénieurs, c'est avec torches dans le chaud soleil, mais on cherche avec torches encore des vrais ingénieurs. Vraiment. Vraiment. Donc, il manque beaucoup de choses. Voilà, beaucoup d'ingénieurs. Voilà, Warren là-bas. Tu crois que c'est le panneau soleil qu'il ne peut pas faire? Non. Il est rare, il est rare. Il m'a pas mis là-bas en panneau soleil en voiture électrique. Voilà, c'est vrai qu'il fait le panneau soleil. Donc, c'est des êtres rares. C'est des êtres rares en Afrique, tu vois. C'est ce qu'on dit actuellement. Non, on parle de l'Afrique actuelle. Donc, on n'a pas beaucoup d'avantages comme eux. Tu vois, le pays est tellement joli, beau. Quand tu vas, il y a la lumière partout. Maman, tu peux faire photo dans la nuit à zéro et c'est joli. Donc, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on aime. En tout cas, l'environnement de la chine, c'est trop cool. L'internet, le transport, tout cela, c'est cool. C'est le comportement là. C'est le comportement là qui est problème. Le comportement là, vraiment c'est chiant. Oui, oui. L'hospitalité aussi dans le service public, c'est la magie. Champion. Oui, oui, Cédric, s'il te plaît, tu voudrais partir. Tu voudrais dire quelque chose. Il est parti. Il est parti. Ah, non, il est reparti dans les coulisses. Ok, Cédric, tu peux écouter la question, s'il te plaît. Tu peux y répondre. Il est parti. Le français est fou. J'ai fait delà, tu veux partir. Il est parti. Qu'est-ce que tu as en Chine, en fait ? Ce que j'aime en Chine, c'est le paysage. La Chine, c'est un beau pays. C'est très joli. Par rapport à nos différents pays en Afrique, la Chine est vraiment jolie. Ce que j'aime aussi, c'est le dynamisme des uns et des autres, la pétulance. Les personnes que j'ai retrouvées, la fraternité qui a été fondée avec les uns et les autres, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Le suivi, le fait que les uns sont là pour les autres. Bref, on voit vraiment en nous tous une famille. Une famille. Je vois, on a laissé nos différentes familles dans nos différents pays et on est venu en Chine autant pour moi fonder une autre qui est insolite. Parce que vraiment, il y a eu des gens qui ont eu des hauts et des bas et on a toujours vu des personnes. On nous a toujours vu être là pour soulever cette personne-là avant qu'elle puisse rester debout. C'est cette pétulance-là qui est vraiment bien, que moi je trouve vraiment jolie, en dehors du paysage de la Chine. Super. En tout cas les gars, quand il y a plus d'autres questions, ce ne serait pas juste de vous tenir encore plus longtemps parce que vraiment, c'est une question.